Musique Un peu bonjour à vous, c'est Raven, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et aujourd'hui comment avoir Excalibur. Alors je sais que quand on commence Warframe, c'est une Warframe de base que l'on peut avoir, mais pour ceux qui ne l'auraient pas choisi, je vais vous montrer aujourd'hui comment il faut faire. D'abord, on va commencer par ses pouvoirs. Le 1 se dirige vers ses ennemis et les tranche avec son épée, c'est un petit pouvoir sympa. Ensuite, le 2, l'un des plus utiles, il flashe les ennemis, si vous avez le mode de syndicat, ça fera 300% de dégâts sur les ennemis flashés et les ennemis ne peuvent pas attaquer. Ensuite, son 3ème pouvoir, Excalibur va planter son épée par terre et sur les petits mobs, je précise, vraiment les bas élevés, ça va aller one shot, sinon ça va faire très peu de dégâts. Et ensuite, son 4ème pouvoir, l'âme exaltée, qui dépend des dégâts de votre arme de mêlée, va balancer des espèces d'arc d'énergie qui vont passer à travers les mobs, les surfaces et tout ce qui se trouve jusqu'à une certaine portée. Voilà, donc c'est tout pour les pouvoirs d'Exalibur, maintenant je vais vous montrer comment la dropper. Donc tout d'abord, il faudra débloquer la planète Pluton qui est la dernière planète à être débloquée avec Cérès. Ensuite, il faudra débloquer toutes les missions jusqu'à la mission Hades, qui est évidemment l'assassinat de Ambulas, qui vous permettra d'avoir cette fameuse Warframe. Donc une fois que vous avez choisi la mission, vous l'acceptez, si à personne c'est pas grave, vous mettrez plus de temps à arriver au boss qu'à le tuer, si vous avez les armes qu'il faut. Voilà, donc le boss comme vous pouvez le voir n'est vraiment pas très difficile à tuer. Une fois que vous l'avez tué, évidemment, comme dans toutes les missions, il faut s'extraire et à la fin de la mission, ils vous donneront une partie de Excalibur. Donc moi j'ai eu le châssis et donc évidemment, il va falloir recommencer la même mission plusieurs fois jusqu'à avoir le châssis, le système et le casque, sachant que le schéma global s'achète au marché. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo tuto, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à partager la vidéo ou à vous joindre à ma page Facebook, le lien est dans la description. Voilà, donc en attendant, on se dit au revoir et à très vite pour un prochain tuto. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada